As-salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, Hassan Azmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour débuter ensemble une nouvelle série de vidéos s'intitulant la grammaire simplifiée. A travers cette série de vidéos, nous allons voir ensemble les chapitres les plus importants de la grammaire d'une manière simple, schématisée et simplifiée. Donc ces épisodes conviendront tant bien aux débutants, afin qu'ils abordent ces leçons facilement, qu'il y ait une première approche de ces leçons-là. Et également, ces leçons-là conviendront à l'élève ayant déjà étudié ces chapitres, afin qu'il puisse les réviser rapidement. Car ces épisodes, la particularité sera qu'ils seront courts. On essaiera au maximum de faire un condensé de la leçon en un temps limité, afin de faciliter sa compréhension. Donc aujourd'hui, ce sera une introduction à cette série, et également à ce que signifie la grammaire. Donc pour commencer, la grammaire en langue arabe se dit an-nahou. An-nahou Et comme tout chapitre que l'on verra par la suite, lorsqu'on va citer des nouveaux termes, on donnera régulièrement sa définition linguistique et sa définition, comme on dit, filistilah, c'est-à-dire dans cette science-là. En l'occurrence, la science de la grammaire. Donc on débute avec an-nahou fil-lourah, donc le mot nahou, linguistiquement, qu'est-ce que cela signifie ? Linguistiquement, le mot nahou a plusieurs sens dans la langue arabe. Certains en ont cité jusqu'à 14 sens. Ici, on va en citer que deux, les plus courants, al-jiha, la direction, et al-mithl, la ressemblance. Par exemple, pour al-jiha, on pourrait donner une phrase d'exemple telle que Je suis parti en direction de la mosquée. C'est comme si on disait Et pour le deuxième sens, al-mithl, la ressemblance, on pourrait dire Tu es comme le lion. Donc ça, c'est pour la définition linguistique. Maintenant, an-nahou fil-lis-tilah Donc qu'est-ce que la grammaire en tant que science de la langue arabe ? Quelle est sa définition ? Ilmun yu'rafu fihi ahkamu awakhiril kalimat C'est une science par laquelle on va savoir le jugement de la fin des mots. Le jugement, c'est-à-dire la voyelle qu'on mettra à la fin des mots. Est-ce qu'on dira rajulu avec une damma, rajula avec une fatha, ou bien rajuli avec une kasra ? Voilà donc un des bénéfices de l'étude de la grammaire et de ses règles. Savoir quelle voyelle on va mettre à la fin des mots. Et cela a toute son importance. Car le fait de changer la voyelle à la fin d'un mot peut changer le sens qu'il a dans la phrase. Et l'on verra ça par la suite, incha'Allah. Donc voilà pour cette courte introduction au sujet de la grammaire, de sa signification linguistique et en tant que science de la langue arabe. Et moi je vous retrouve très vite pour le prochain épisode où l'on va aborder le premier chapitre qui est El Kalem. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura été profitable. Et je vous dis à très vite, incha'Allah, pour la suite de la série. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de la série La Grammaire Simplifiée où l'on étudie ensemble les chapitres les plus importants de la grammaire d'une manière simple et schématisée. Le sujet du jour sera El Kalem. Qu'est-ce que El Kalem ? Qu'est-ce que cela signifie linguistiquement et au niveau de la grammaire ? C'est très simple. Linguistiquement, c'est El Kalem, c'est ce qui est prononcé et qui est compréhensible. C'est-à-dire qu'un signe, ou bien une écriture, ou bien un dessin, tout cela n'est pas un Kalem. Tout cela n'est pas un Kalem. Un Kalem, c'est ce qui est prononcé avec la bouche et qui est compréhensible. Par exemple, je dis Muhammadun, Zaydun, Baytun. Tout cela, c'est un Kalem linguistiquement. D'accord ? Si je dis Naam, c'est un Kalem. Par contre, si je hoche de la tête pour dire oui de haut en bas, est-ce que ça, c'est un Kalem ? Non. Si j'écris Naam, est-ce que mon écriture, c'est un Kalem ? Non. El Kalem, fillura, c'est ce qui est prononcé et qui est compréhensible. Au niveau de la grammaire, qu'est-ce que El Kalem ? C'est la définition qui est très courante, qui est à apprendre par cœur, c'est El-Lafdhu, El-Muraqabu, El-Mufidu, Bil-Wadra. C'est ça. Il y a quatre conditions. Ça doit être un Lafdh, ça doit être Murakab, Mufid et Bil-Wadra. Qu'est-ce que ces termes signifient ? Simplement. El-Lafdhu, c'est-à-dire, c'est une parole. D'accord ? Donc, ça n'est pas un signe, c'est pas une écriture, etc. Murakab, ça doit être composé d'au minimum deux mots. Pour pouvoir être un Kalem au niveau de la grammaire, ça doit être au minimum composé de deux mots. Mufid, c'est-à-dire, ça doit être cohérent. Ça doit être cohérent. Le Kalem, qui est composé d'au minimum deux mots, doit être cohérent. Bil-Wadra, ça doit être en langue arabe. Tout simplement. C'est ça, les quatre conditions que doit remplir le Kalem pour s'appeler Kalem au niveau de la grammaire. D'accord ? Donc, si je fais un signe de la tête, est-ce que c'est un Kalem au niveau de la grammaire ? Non. Si je dis Mohamedoun, comme ça, juste Mohamedoun, est-ce que c'est un Kalem ? Non, parce qu'il est composé que d'un seul mot. Si maintenant je mets deux mots, je dis Kharaja El-Lafi et je m'arrête. Est-ce que c'est un Kalem au niveau de la grammaire ? Non, parce que la phrase n'est pas cohérente. Est-ce qu'on a profité de quelque chose ? Est-ce qu'on peut s'arrêter sur El-Lafi ? Non, on doit continuer la phrase. Donc, si on s'arrête ici, la phrase n'est pas cohérente. Et Bil-Wadra, c'est-à-dire en langue arabe. Si je dis une phrase en langue française, grammaticalement, cette phrase-là n'est pas un Kalem. Quelle est l'utilité de détailler tout ceci ? Il faut savoir que toutes les règles de grammaire que l'on va voir ensemble et que vous allez étudier au cours de votre étude servent à analyser grammaticalement les mots constituant une phrase. D'accord ? D'où l'intérêt de savoir qu'est-ce qu'une phrase cohérente en langue arabe, qu'est-ce qu'un Kalem en langue arabe et ses conditions. Donc, voilà pour aujourd'hui. On a vu El-Kalem linguistiquement et grammaticalement. Et demain, Inch'Allah, on verra ensemble Aqsam ul-Kalem. Dans la langue arabe, les différentes catégories de mots qui y sont présents. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura été profitable. Et moi, je vous retrouve très vite, Inch'Allah, pour un nouveau cours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée. Et le sujet du jour est Aqsam ul-Kalem. Les catégories de mots dans la langue arabe. Donc, pour faire simple, Aqsam ul-Kalem, thalafah. Dans la langue arabe, tous les mots que vous rencontrerez, vous pourrez les ranger dans une de ces trois catégories-là. Donc, les mots dans la langue arabe sont soit un nom, donc ism, soit un firle, donc un verbe, ou soit harf ja'ali ma'na, qu'on traduira par une particule. D'accord ? Ça se traduit par particule. Donc, dans la langue arabe, c'est soit des noms, soit des verbes, soit des particules. Exemple pour un nom, Dar-son, un cours. Exemple pour un verbe, Kataba, écrire. Exemple pour une particule, Fi, qui veut dire dans. Bien sûr, il y a plusieurs catégories de noms. Il y a également plusieurs catégories de verbes. Également, plusieurs catégories de particules. Mais ce n'est pas notre sujet. Aujourd'hui, ici, on veut simplement simplifier le sujet du jour qui est Aqsam ul-Kalem. Donc, ce que vous avez à retenir, c'est que dans la langue arabe, il y a trois catégories de mots. Soit des noms, soit des verbes, soit des particules. Il n'y en a pas quatre. D'accord ? Il y a trois catégories de mots, tout simplement. Et ici, on peut se demander, mais pourquoi n'avoir pas détaillé les catégories de noms, ou bien les catégories de verbes, ou les catégories de particules ? Ici, il faut savoir qu'on étudie de manière simplifiée les chapitres les plus importants de la grammaire. On ne va pas rentrer dans le détail. Car si on voulait rentrer dans le détail, simplement, par exemple, pour ism, d'accord ? Un nom. Un nom, on peut le catégoriser en plusieurs catégories selon des critères différents. Un nom, par exemple, peut être défini ou indéfini. Marifa ou Nakira. Un nom peut être, par exemple, Jamid ou Mushtaq. Ou bien, il peut également être Mujarad ou bien Nézid. Il y a plusieurs catégories, d'accord ? Donc ici, notre but, ce n'est pas de détailler tout cela. Un verbe. Si on veut aussi rajouter en clarté un verbe, on peut le classer en trois catégories. Madi, Mudari, Amr. Ça, c'est ce qui est courant. Mais on peut également le classer en deux catégories. Jamid et Mutasardif. Ou bien, en d'autres catégories encore. Sahih ou Muratel. Etc, etc. Donc, petite parenthèse, pour détailler la pédagogie qu'on suit ici dans cette série, c'est vraiment une série pour simplifier la grammaire. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin dans l'étude de la grammaire, ce que j'encourage, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour pouvoir étudier un livre de référence qui s'appelle El Ejurumiya. Et là, vous rentrerez plus dans le détail dans ces différents chapitres. Donc, voilà pour aujourd'hui. Le résumé du cours d'aujourd'hui, il faut savoir et retenir que dans la langue arabe, il y a trois catégories de mots. Les noms, les verbes et les particules. Tout simplement. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura été profitable. Et moi, je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour un nouveau cours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la grammaire simplifiée. Et aujourd'hui, on va voir Alamatul asma. Alamatul asma. C'est-à-dire, comment on va reconnaître un nom ? On a vu dans l'épisode précédent que dans la langue arabe, il y a trois catégories de mots dans la langue arabe. Il y a les noms, les verbes et les particules. La question que l'on peut se poser, c'est comment reconnaître dans un texte, par exemple, si ce mot est un nom, est un verbe ou est une particule car chacune de ces trois catégories a des signes qui le distinguent. Donc le cours d'aujourd'hui sera sur les signes qui sont distinctifs des noms. Donc un nom, pour faire simple, on peut le reconnaître avec plusieurs choses. Parmi les choses les plus courantes, ces quatre-là. Le premier, c'est-à-dire le dédoublement de la voyelle. Si on voit un tenwin sur un mot, alors c'est un nom. Un verbe ne peut pas avoir de tenwin. Un harf, c'est-à-dire une particule, ne peut pas avoir de tenwin. D'accord ? Donc on dira Beytoun, Beyten ou Beytin, par exemple. Donc Beyt, ici c'est un nom. Ce n'est pas un verbe et ce n'est pas une particule. Deuxième signe, le Elif Wallem. Si il y a le Elif Wallem avant le mot, alors c'est un nom. El Beytou. Ensuite, El Khafdou. C'est-à-dire la Kasra, pour faire simple. La Kasra. Donc si à la fin d'un mot, il y a une Kasra, c'est un nom. Un verbe n'a pas de Kasra à la fin. Un harf n'a pas de Kasra à la fin. D'accord ? Retenez ça. Si il y a une Kasra à la fin d'un mot, c'est un nom. Beytin ou bien El Beyti. Enfin, Horoful Khafdi. C'est-à-dire les particules qui seront une cause que le mot qui viendra après El se terminera par une Kasra. Ces particules-là, s'il y a devance un mot, alors ce mot-là, c'est un nom. D'accord ? Parce que ces particules-là, par exemple, Phi, ne peut pas être avant un verbe, ni devant une autre particule. D'accord ? Elles sont devant un nom. Elles précèdent un nom. Donc pour faire simple, pour résumer, pour reconnaître un nom dans un texte, il y a quatre grands signes. Le premier, Al-Tanwin, le dédoublement de la voyelle à la fin. Le deuxième, le Elifuallam. Le troisième, Al-Khafd, c'est-à-dire la Kasra à la fin du mot. Et le quatrième signe, Horofal-Khafd, qui est les particules qui rendent la dernière voyelle du mot avec une Kasra. Si elle devance un mot, alors ce mot-là sera un nom. Donc voilà, retenez ces quatre grands signes pour reconnaître un nom. Et dans l'épisode suivant, on verra ensemble comment reconnaître les verbes. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce cours vous aura été profitable. Et moi, je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée. Dans le cours précédent, on avait vu les signes distinctifs des noms. Comment reconnaître les noms dans un texte ? Le cours d'aujourd'hui, c'est alamatul afaal. Les signes distinctifs des verbes. Comment reconnaître les verbes dans un texte ? Donc il y a plusieurs signes distinctifs pour les verbes. On va en citer 4 pour faciliter leur mémorisation. Donc c'est ta el fa'il, ta ta'nith, qad et nunet taoukid. On va les expliquer un par un. Donc premièrement ta el fa'il, c'est le ta qu'on va rajouter après un fi'il mardi. Comme dans katabtu, katabata, katabti, katabtouma, katabtoum, katabtouna. Le tu, ta, ti, tumetoum, tunet, ça s'appelle ta el fa'il. Et ce ta el fa'il, c'est un signe distinctif des verbes. On ne peut pas le retrouver attaché à un nom ni à une particule. Donc si on voit un ta el fa'il, on sait que le mot auquel il est rattaché, c'est un verbe. Et plus précisément, un verbe au mardi. Deuxième signe, ta ta'nith. Comme dans katabat, hiya katabat. Pareil, si on le voit accroché à un mot, on sait que ce mot c'est un verbe au passé, au mardi. Troisième signe, qad. Qad devance seulement les verbes. Il ne devance pas les noms et il ne devance pas les particules. Donc s'il devance un mot, comme dans qad najaha zaydoun ou bien qad yanjahu zaydoun, alors on sait que ce mot-là, najaha ou bien yanjahu, c'est un verbe. Et qad devance soit le verbe au mardi, soit au moudari. Enfin, nouna taoukid, comme dans zaydoun yaktoubanna ou bien uktoubanna. Le nouna taoukid s'attache uniquement avec un verbe. Soit au moudari, soit au amr. Donc, zaydoun yaktoubanna, ici le nouna, il s'accroche au fir moudari. Uktoubanna, il s'accroche au fir l'amr. Donc voilà pour les signes distinctifs des verbes. Donc pour récapituler, pour reconnaître un verbe, on regarde si le mot il est attaché au telferil, au tel teknith, s'il est devancé par qad ou bien s'il vient à la suite un nouna taoukid. Si c'est le cas, c'est un verbe, tout simplement. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce cours vous aura été profitable. Et je vous retrouve au cours prochain pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble la série sur la grammaire simplifiée. Et aujourd'hui, ce sera une révision de ce qu'on a vu précédemment. Donc on va revoir de manière concise ce qu'on a vu dans les cours précédents. On avait vu qu'il existait dans la langue arabe trois grandes catégories de mots. Soit des noms, soit des verbes ou bien des particules. Et on avait également vu comment reconnaître les noms et les verbes. Donc les noms, on avait dit qu'on pouvait les reconnaître soit avec le tenuin et que c'était un signe distinctif des noms, qu'il n'y avait pas de tenuin dans les verbes ni dans les particules. Parmi les signes pour reconnaître les noms, il y a aussi le elifollem, il y a aussi el-khafd, qui est la kasra, pour faire simple. Et enfin, huruf-ul-khafd. Ça, c'est les signes distinctifs pour reconnaître un nom. D'accord ? Il y en a d'autres, mais on avait vu que ces quatre-là. Les signes distinctifs pour reconnaître un verbe. On avait vu ta el-fairil, comme dans par exemple katabtu, ta ta'nith, comme dans katabat, qad, et enfin nouna tawqid. Et enfin, comment peut-on reconnaître une particule ? Quel est son signe ? La yaqbalu ala matal ism wala ala matal firl. Donc si en face de nous, on a un mot, et qui n'accepte pas les signes distinctifs des noms. Donc qui n'accepte pas tenuin, qui n'accepte pas delifollem, qui n'accepte pas el-khafd, ni huruf-ul-khafd. Et dans le même cas, qui n'accepte pas les signes distinctifs des verbes. Donc on ne peut pas lui rajouter ta el-fairil, ou bien ta ta'nith, ou bien le faire précéder par qad, ou bien lui rajouter nouna tawqid. Qu'est-ce que ce mot ? Ce mot est une particule. Donc, les particules c'est simple, ça n'accepte pas les signes distinctifs des noms et des verbes, tout simplement. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette révision vous aura été profitable, et moi je vous dis à très vite, incha'Allah, pour continuer ensemble la série sur la grammaire simplifiée. As-salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée, et le sujet du jour sera l-i'arab. L-i'arab, qu'est-ce que cela signifie ? Donc pour faire très simple, l-i'arab, huwa taghiiru harakati awakhiri l-kalimat, lafudan ou taqdiran. Donc c'est le changement de voyelle qu'il y a à la fin des mots, que ce soit lafudan, donc qu'on le prononce, ce changement, ou bien taqdiran, ou bien qu'on ne le prononce pas. Par exemple, lafudan, quand on dit « Ja'a muhammadun, ra'aytu muhammadan, salam tu alay muhammadin ». Ici, le changement « muhammadun, muhammadan, muhammadin » de l'adamia voyelle, il est prononcé, il est lafudhi. Alors que taqdiri, on aurait pu dire par exemple « Ja'a mustafa, ra'aytu mustafa, salam tu alay mustafa ». Ici, il y a un changement de voyelle, à la fin de « mustafa », c'est « damma, fatha, kasra ». Pourtant, on ne la prononce pas. C'est ce qu'on appelle un changement taqdiri, d'accord ? Un i'arab taqdiri. Maintenant, ce qui est important à savoir, c'est dans quel cas, l'i'arab il sera taqdiri, qu'on ne va pas prononcer le changement de voyelle. Donc, on va prendre comme exemple trois phrases, d'accord ? Car il y a trois grandes causes. La première, « sa'a mustafa ». La deuxième, « ra'aytu sadiqi ». La troisième, « yajri alqadhi ». Donc, c'est très simple. « Asbabu l'i'arab taqdiri ». « Tharafa ». « Littahazzur » « Lilmunasaba » « wa lithiqal ». Littahazzur, c'est le fait que la voyelle, on ne peut pas la prononcer, c'est impossible. Et ça, c'est dans deux cas. Lorsqu'un verbe ou bien un nom se termine par « elif maqsura ». Comme par exemple dans « sa'a » « mustafa ». « Sa'a » se termine par « elif maqsura » et « mustafa » également. Donc ici, la dhamma qui doit y avoir dans « sa'a » et dans « mustafa », on ne peut pas la prononcer. Et on dit « muqaddara ». Donc, « al-dhamma muqaddara littahazzur ». « Lilmunasaba » c'est lorsque le « ya » al-mutakallim, il est accroché à un nom. Comme quand on dit « sadiqi » « mon ami ». Ce « ya » al-mutakallim, il vient avec une casera, d'accord ? Qui va la précéder et se placer donc sur la dernière lettre du mot. Et donc, par la même occasion, cacher la voyelle de la fin du mot. Donc quand on dit « ra'aytu sadiqi » « d'accord ? » Donc normalement, il devait y avoir une « fatha ». Donc ici, on dit « la fatha » « le muqaddara » « lilmunasaba ». Enfin, « l'ithiqal » signifie que la voyelle, on ne la prononce pas, pas parce que c'est impossible de la prononcer. C'est possible, mais c'est dur à la prononcer. Donc les Arabes, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils prenaient la facilité et ne la prononçaient pas. Comme dans « yadjiri al-qadhi ». Ici, normalement, il devait y avoir une « dhamma » sur le « yad » de « yadjiri » et sur le « yad » de « al-qadhi ». Donc normalement, on aurait dû dire « yadjiriyu al-qadiyu ». Mais vu que c'est difficile à prononcer, les Arabes disaient directement « yadjiri al-qadhi ». Et la « dhamma », elle ne la prononçait pas. Et on dit « al-dhamma » « muqaddara » « lilthiqal » tout simplement. Et la voyelle, elle est « muqaddara » « lilthiqal » si le verbe ou bien le nom se termine par un « waou » ou par un « yad ». D'accord ? Elle est « muqaddara » « lihtiqal » Si le verbe ou le nom, il se termine par un « waou » ou un « yad » et que le mot, d'accord ? Il est « marfou' » ou bien « medjrour » « marfou' » ou bien « medjrour » S'il est « mansoub », on affichera. Mais ça, on voit tout cela plus en détail dans « al-hadjromiyah ». D'accord ? Ici, c'est vraiment pour simplifier. Donc, pour faire simple, pour récapituler, « al-i'arab », c'est le changement de voyelle qu'il y a à la fin des mots. Ce changement, il est soit « lafouzhi » Donc, on le voit, on le prononce « muhammadoun » « muhammadan » « muhammadin » Ou soit il est « taqdiri » Il y a un changement, mais on ne le prononce pas. Et on ne le prononce pas pour trois grandes raisons qu'on voit en détail dans « al-hadjromiyah ». Soit c'est « at-ta'az-zour » Donc, on ne peut pas la prononcer, c'est impossible. Soit « l'il-munasaba » ou soit « l'ithiqal » parce que c'est dur de le prononcer. « at-ta'az-zour » C'est lorsque le verbe ou le nom se termine par un « alif maqsura » « l'il-munasaba » C'est lorsque il y a un « ya » et le « mutakallim » Accrocher un nom. « al-ithiqal » C'est lorsqu'un verbe ou un nom se termine par un « waou » ou un « ya » et qu'il est « marfour » ou bien « medjurur » Et « medjurur » c'est spécifique donc au nom. Un verbe ne peut pas être « medjurur ». Donc voilà, des fois je rajoute des petites choses, des petites précisions. Mais tout cela, on prend notre temps, on l'explique en détail dans « al-ajr-miya ». Vous pouvez y accéder dans le lien juste en dessous de la vidéo. J'espère donc que ce cours vous aura été profitable. Et moi je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. As-salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée. Dans le cours précédent, on avait vu « al-i'arabe ». Et aujourd'hui, on va voir « al-bina ». Qu'est-ce que « al-bina » signifie ? Donc pour faire très simple, « al-bina » c'est l'inverse d'al-i'arabe. C'est le fait que la voyelle, à la fin d'un mot, reste et ne change pas. Ici on ne parle pas de changement qu'on ne voit pas. Non, là c'est vraiment la voyelle ne change pas. Même si le mot en question change de place dans la phrase. D'accord ? Et « al-i'arabe » est de quatre catégories. Soit un mot, il sera sous la forme « bina aladdam » Donc il sera tout le temps terminé avec une dama, comme par exemple « nahnu ». Soit « bina alalfath » comme « enta ». Soit « bina alalkasr » comme « hadihi » ou bien « bina alassukoun » comme « kam ». Donc par exemple, avec « hadihi », on dira « ja'at hadihi », « ra'aytu hadihi », « salam tu ala hadihi ». D'accord ? Ici on ne change pas, c'est pas comme « muhammadoun » « muhammadan » « muhammadin » comme dans le cours précédent. Ici, ce sera tout le temps terminé avec une « kasra » parce que ce mot-là, il est « mebni alalkasr ». Donc voilà, c'est tout ce que vous avez à retenir sur « al-bina ». C'est aussi simple que ça. Donc j'espère que ce cours vous aura été profitable et je vous retrouve très vite, incha'Allah, pour la suite de la série. As-salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée. Et le sujet du jour sera « al-asma'ul-khamsa ». « Al-asma'ul-khamsa ». Qu'est-ce que cela signifie ? Donc pour faire très simple, « al-asma'ul-khamsa » c'est cinq noms dans la langue arabe qu'ils ont un arabe particulier. Ils ne seront pas « marfou' bil-dhamma » « mansoub bil-fatha » « majrour bil-kasra » mais ils seront plutôt « marfou' bil-waw » « mansoub bil-élif » et « majrour bil-ya ». Ces cinq noms sont « abouka » « akhouka » « hamouka » « fouka » « dhoumalin » Donc « abouka » « al-ab » c'est le père « akhouka » Donc « akh » c'est le frère « hamouka » « al-hamou » c'est les proches de l'époux ou bien de l'épouse donc son père, son frère, son oncle « fouka » c'est la bouche « fou » et « dhu » c'est un mot signifiant l'appartenance qu'on traduira par exemple par « celui qui a » D'accord ? Donc « abouka » ton père « akhouka » ton frère « fouka » « ta bouche » D'accord ? « dhu » « il-min » « celui qui a de la science » Donc ici, sous cette forme, c'est quand il est marfoua « marfoua bil-waou » « abouka » « akhouka » « hamouka » « fouka » « dhu » « il-min » Maintenant, quand il est mansoub, on dira « abaka » « akhaka » « hamaka » « faka » « dha » « il-min » Et quand il sera madjurur, on dira « abika » « akhika » « hamika » « fika » « zi » « il-min » Et le mot qui vient après l'asma al-khamsa C'est tout le temps, tout le temps un mudafilay D'accord ? Que ce soit un damir Comme dans « abuka » « akhuka » « hamuka » « fuka » « le kafisi » « il-fimahallijard » « mudafilay » Ou bien, le mot qui vient après le zhu « il-min » C'est un mudafilay madjurur D'accord ? Donc voilà, pour faire très simple Qu'est-ce que al-asma al-khamsa ? Bien sûr, dans cette leçon, il y a des détails Qu'on ne va pas citer ici Vu qu'on cherche vraiment à simplifier la grammaire Pour ceux qui veulent aller plus loin Il y a un lien en dessous de la vidéo Pour soit le programme d'un an d'Egypte Un programme complet d'arabe Ou bien, l'étude complète d'Ejurumiya Qui est un livre de référence dans la grammaire Donc je vous laisse voir, juste en dessous de la vidéo Les liens présents Et moi, je vous retrouve très bientôt Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh C'est Nazmi, j'espère que vous allez bien Donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble Notre série sur la grammaire simplifiée Et aujourd'hui, on va voir Al-ef'aalul khamsah Al-ef'aalul khamsah Donc les cinq verbes, si on traduit littéralement Qu'est-ce que al-ef'aalul khamsah Dans la science de la grammaire ? Donc premièrement, la définition Kullu fi'alin mudari'in Ittasala bihi Elif ul-isnein Ou wa ul-jama'ah Ou ya ul-mukhatabah Donc la définition, c'est Tout verbe qui est au mudari'in Lorsqu'on va lui accrocher Soit un elif ul-isnein Soit wa ul-jama'ah Ou bien ya ul-mukhatabah Les trois étant des damair mutassilah Donc par exemple, si on prend Le verbe yaktoubu D'accord ? Ça vient de katabah Yaktoubu, c'est la forme au mudari'in En rajoutant Elif ul-isnein Ou bien wa ul-jama'ah Ou bien ya ul-mukhatabah Ça nous donne Cinq nouveaux verbes D'accord ? Ça nous donne cinq formes Cinq nouveaux verbes Avec elif ul-isnein On aura Yaktoubani et taktoubani Avec wa ul-jama'ah On aura Yaktoubuna et taktoubuna Et avec ya ul-mukhatabah On aura taktoubina Donc voilà la raison pour laquelle On appelle ceci El-af'alul-khamsa Parce que si on prend Un verbe mudari'in Et qu'on lui accroche Les trois Dama'ir muttansilah Que ce soit Elif ul-isnein Wa ul-jama'ah Ou bien ya ul-mukhatabah Alors on aura Cinq verbes Et la particularité De ces cinq verbes-là C'est que S'ils sont marfou'in On va dire Alamatu raf'ihi Thubu tan-nun Et si Ces Af'alul-khamsa Sont mansoub Ou bien majzou'in Donc comme écrit ici Yaktouba Taktouba Yaktoubu Taktoubu Taktoubi Alors on efface le noun Et on dira Wa alamatu nasbihi Ou bien Wa alamatu jazmihi Hathf'un-nun Le fait qu'on a effacé le noun Et petite faïda Avec le wa wal-jama'ah Lorsqu'on efface le noun On le remplace par un elif Donc voilà Pour le premier exemple Qui est avec le verbe Yaktoubu Lorsqu'on a rajouté Alif ou lissnayn Ça nous a donné Deux nouvelles formes Yaktoubani Et Taktoubani Avec wa wal-jama'ah Ça nous a donné Yaktoubuna Taktoubuna Et avec yawul-mukhatabah Ça nous a donné Taktoubina Donc si par exemple On aurait pris Le verbe Yadurusu Ça nous aurait donné Yadurusani Tadurusani Yadurusuna Tadurusuna Tadurusina Avec le verbe Yakhrojo Yakhrojani Takhrojani Yakhrojuna Takhrojuna Takhrojina Etc Etc Donc vous pouvez essayer De vous entraîner En prenant Un fi'al Au mudarir Et En lui rajoutant Elifurisnayn Wa wal-jama'ah Eyal-mukhatabah J'espère que cette leçon Vous aura été bénéfique Et moi Je vous retrouve très vite Inch'Allah Pour une nouvelle vidéo Assalamu alaikum Wa rahmatullah Wa barakatuh C'est Nazmi J'espère que vous allez bien Donc on se retrouve aujourd'hui Pour continuer ensemble Notre série sur la grammaire simplifiée Et le sujet du jour Est Al-Mamnu' Minasarf Donc qu'est-ce que Al-Mamnu' Minasarf De manière simplifiée Donc c'est un ism Qui est Et auquel On ne peut pas mettre De Et également Parmi ces caractéristiques C'est que Il n'aura jamais De Kasra D'accord Il n'aura jamais De Kasra Donc Quand est-ce qu'un nom Il est Mamnu' Minasarf Dans 5 cas Al-Asmallati Tumna' Minasarf 5 Sato'anwa Al-Alem As-Sifah Sirat Est-ce que Tous les prénoms Sont même Minasarf Non Il y a 6 cas Parmi ces cas là Si le prénom Il est féminin Comme Aisha Si le prénom Se termine par Al-Iffanun Comme Othman Si le prénom Si le prénom Est un prénom étranger Non arabe Comme Ishaq Ou bien Si il est Ouazne Fual Comme Omar Et encore Deux autres cas Que l'on voit en détail Dans Al-Jurumiya Également As-Sifah Les attributs Est-ce que Tous les attributs Sont même Minasarf Non Il y a Trois cas Par exemple Si il est Ouazne Fa'alen Comme Radban Si il est Ouazne Af'al Comme Ahmar Et un autre cas Que l'on voit En détail Dans Al-Jurumiya Je ne le cite pas ici Car Il est un petit peu complexe Et notre but Avec cette série C'est vraiment La grammaire simplifiée Troisième catégorie Des noms Memnu' Minasarf Si Ratou Monta Al-Jumou C'est très simple C'est un Djem' Taksir Un Djem' Taksir Qui contient Un élif Et après Les élif Soit Deux lettres Comme Masajid Masajid Ici après L'élif Il y a deux lettres Ou bien Trois lettres Celles du milieu Elle n'est pas Voyalisée Comme Mafatih Ici le Yer La lettre du milieu C'est un Med D'accord Il n'y a pas De Fatha Ni de Kasra Ni de Dhamma Donc si on a Un Djem' Taksir Qui contient Un élif Après l'élif Deux lettres Ou bien Trois lettres Celles du milieu Elle n'est pas Voyalisée Alors On appelle Ceci Et ce mot là On dira Et non pas Et on ne pourra pas dire D'accord Quatrième Et cinquième Catégorie Al-Isma Al-Muntahi Bi-Elif Al-Taknith Al-Maqsoura Et Al-Mamdouda Donc un nom Qui se termine Par un Elif Maqsoura Si ce Elif Maqsoura C'est un Rajout Et il ne fait pas Parti du mot A la base Donc ici Leila Ou bien Radba Ce Elif Maqsoura A la fin C'est un ajout On l'a rajouté Pour indiquer Le féminin Ces mots là Sont donc Même Nour Minasar Ou bien S'il se termine Par un Elif Donc comme dans Sahara La Hamza Après un Elif Zahida Sahara Ulamaa Ici la Hamza C'est un ajout D'accord C'est un ajout En plus dans le mot Donc voilà De manière simplifiée Que signifie El-Mam Nour Minasar C'est très simple C'est des mots Qui ne peuvent pas avoir Le tenuin Ni de Kassara Maintenant On peut se poser Quelques questions Si ces mots là Ne peuvent pas avoir De Kassara S'ils sont Medjrour Ils sont Medjrour Par quoi Ils seront Medjrour Par une Fatha D'accord Ils seront Medjrour Par une Fatha Et non pas Par une Kassara Au lieu de dire Salam tu Ala Othmani Non On ne dira pas Othmani On dira Othmana Salam tu Ala Othmana D'accord Et également Une autre question Qu'on peut se poser Et on va finir Avec ceci Certains mots Qu'on a vu Aujourd'hui On les retrouve Dans la langue arabe Avec des Kassara Comme par exemple Masajid On retrouve des fois Masajidi Et non pas Masajid Comment expliquer ceci Pour faire simple Ces mots là Qu'on a vu Qui rentrent dans ces 5 catégories Ne peuvent pas avoir Le Tanwin Ni de Kassara Cependant S'ils sont précédés D'un Elif Wallam Ou bien Ils sont suivis D'un Moudafil Alors S'ils sont Majrour Ils seront Majrour Avec une Kassara Donc voilà Pour ce cours J'espère qu'il vous aura été Profitable On a détaillé Un peu plus que d'habitude Car Le cours A besoin De ces détails là Bien sûr Si vous souhaitez aller Plus loin Dans l'étude de la grammaire Vous retrouverez Un lien En dessous de la vidéo Pour étudier Une référence Dans la grammaire arabe Le livre Ejromiyah Donc voilà pour aujourd'hui Je vous retrouve Très vite Inch'Allah Pour la suite De cette série Assalamualaikum Wa rahmatullah Wa barakatuh Assalamualaikum J'espère que vous allez bien Donc on se retrouve aujourd'hui Dans la suite De notre série Sur la grammaire simplifiée Et le sujet du jour Est Ahkamu l'af'al Donc Dans la langue arabe Les verbes Sont soit Mabini Ou soit Mu'arab D'accord ? Ils sont soit Mabini Soit mu'arab Donc ceux qui sont Mabini Et avec nous On doit rire, s'il n'est pas accroché avec nous nettaoukid et nous nettaoukid et nous nettaoukid, il sera mu'arab. Qui dit mu'arab dit qu'il sera swamarfou' et ça sera la base. Ou bien mansoub, s'il est précédé d'un harf nasib, qu'on verra dans le cours suivant. Ou bien mejzoum, s'il est précédé d'un harf jazim, qu'on verra également dans les cours suivants. Donc c'est très simple. Si on veut faire l'analyse grammaticale d'un verbe, on regarde si c'est au madi ou au amr, ou bien au mot d'arrière avec nous nettaoukid ou nous nettaoukid, on dira firl madi mebni et on citera sur quoi il est mebni. Firl amr mebni, également on citera sur quoi il est mebni. Et si c'est un firl mudari, on dira firl mudari, marfou' ou bien firl mudari, mansoub ou firl mudari, medjzoum, tout simplement. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce cours vous aura été profitable. Et on se retrouve très vite dans le cours suivant avec les nawasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée. Et le sujet du jour est annawasib. Donc comme on avait vu dans le cours précédent, le firl mudari peut être marfou', mansoub ou medjzoum. Marfou' c'est la base. Il sera mansoub s'il est précédé d'un nasib. Et il sera medjzoum s'il est précédé d'un jazim. Donc aujourd'hui on va voir le cas où le firl mudari est mansoub. On va étudier donc les particules qui précèdent le firl mudari qui le rendent mansoub. Ces particules sont au nombre de dix. Aujourd'hui, dans cette série qui est la grammaire simplifiée, on va en voir que quatre. Les quatre, entre guillemets, plus simples à comprendre. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous invite à suivre le programme d'études d'Ejromiyah en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Donc les quatre qu'on va voir aujourd'hui, c'est EN, LEN, IZEN et KEI. EN, LEN, IZEN et KEI. On va donner un exemple de chaque afin de comprendre leur sens et leur action qu'ils ont sur le verbe mudari qui vient à la suite. Première phrase. On dira, Je veux étudier. Donc EN, généralement, il se situe entre deux verbes. OURIDU, c'est le premier verbe. ADROSA, le deuxième verbe. Et il rend le verbe mansoub. On dit ADROSA, malgré qu'il est au mot d'arrière. Si on n'aurait pas mis le EN, ça aurait été ADROSO. Ici, on met une FATHA, parce qu'il est précédé de EN. Donc on dit OURIDU, EN ADROSA. Deuxième particule, LEN. On dira LEN, IZEN et JLI SAHUNA. LEN, c'est pour la négation dans le futur. Je ne m'assierai pas ici. Pareil, le fir le mudari qui vient à la suite de LEN, est Mansoub bil FATHA. Troisièmement, si quelqu'un dit par exemple SAURAGIOU JAYYIDAN, je vais bien réviser. Et l'autre lui répond IZEN TANJAHA, donc tu vas réussir. IZEN ici, rend le fir le mudari mansoub bil FATHA. Enfin, dernière phrase. Donc ici, je voyagerai en Égypte afin d'apprendre la langue arabe. Donc, ATAALAMA, à la base c'est ATAALAMU, mais on met une FATHA, parce qu'il est précédé de KEY. Donc ce que vous avez à retenir, c'est très simple. AN, LEN, IZEN, KEY. Apprenez-les par cœur. S'ils précèdent un fir le mudari, ils le rendent Mansoub, dans la majorité des cas, bil FATHA. Et dans certains cas, par autre chose, mais ceci, c'est dans la grammaire plus en détail. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce cours vous aura été profitable. Et je vous retrouve très vite, Inch'Allah, pour voir ensemble les Jawazim. As-salamu alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Hassan Azmi, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée. Et le sujet du jour est Al-Jawazim. On avait vu, dans le cours précédent, Al-Nawasib, on en avait vu 4 sur les 10. Aujourd'hui, on va voir Al-Jawazim. Il faut savoir que les particules qui rendent le fir le mudari, en Mejzoum, peuvent être classées de deux grandes catégories. Celles qui rendent un seul fir le mudari, en Mejzoum. Donc le verbe qui vient juste après, il le rende Mejzoum. Et ils sont au nombre de 4, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La deuxième catégorie, et ça on le voit plus en détail dans le programme, c'est ceux qui rendent deux verbes. Mudari, Mejzoum. Pas un seul, mais deux. Mais ceci, ce n'est pas notre sujet dans la grammaire simplifiée. Et ici, notre but, c'est vraiment d'avoir une vision globale des règles les plus importantes de la grammaire. Donc les 4 qui rendent le fir le mudari, en Mejzoum, à la suite, c'est Donc, on va donner un exemple de chaque. L'âme, c'est pour la négation dans le passé. On dit Donc, on mettra une soucoune. Deuxième exemple Donc, c'est la négation dans le passé également. Cependant, la nuance qu'il y a entre l'âme et l'âme-ma, l'âme indique la négation dans le passé seulement. L'âme yuradja zaïd. Il n'a pas révisé. Par exemple, si on aurait dit Il n'a pas révisé à la maison, mais peut-être qu'il a révisé à l'école par la suite. Par contre, l'âme indique la négation dans le passé jusqu'à le moment présent. Zaïd n'a pas encore révisé. Donc, ça exclut toute possibilité qu'il ait révisé jusqu'au moment où l'on parle actuellement. Donc, pareil ici. L'âmeoud amr, c'est un lemme qu'on va rajouter au fil-moudari, qui va donner le sens du amr. Lite-getoub, c'est comme si on disait oug-getoub. Lite-chourouj, c'est comme si on disait oug-rouj. Lite-kul, c'est comme si on disait kul, mange. D'accord? Donc, le fil-moudari, amr, majzoum, bilamil amr. Et enfin, la annahiya, le la pour l'interdiction, la taf'al haza, ne fais pas ceci, firmo d'ariya majzum billa annahiya. Donc voilà, ce que vous avez à retenir c'est que l'am, l'amma, l'amul amr ou la annahiya, s'il précède un firmo d'ariya, le firmo d'ariya sera majzum. Donc pour récapituler, la base c'est que le firmo d'ariya, il est marfou, sauf s'il est précédé d'un nasib, alors il sera mansoub, ou bien d'un jazim, comme on a vu aujourd'hui, alors il sera majzum. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce cours vous aura été profitable, et je vous dis à très vite, incha'Allah, pour une nouvelle vidéo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on continue notre série sur la grammaire simplifiée, et le sujet du jour est alfa'il, le sujet. Qu'est-ce qu'alfa'il dans la grammaire ? La définition dit Donc c'est un ism qui est marfou, il n'est pas mansoub, il n'est pas majzrur. Il vient après un fi'l mabni l'il ma'loum, et non pas mabni l'il majzrur, sinon ce serait un naïbul fa'il, comme on va voir par la suite. وَيَدُلُّ عَلَى اللَّذِي قَامَ بِالْفِيَلِ Et il indique celui qui a fait l'action. Par exemple, quand on dit سَافَرَ زَيْدُونَ Ou bien سَافَرْتُ Ici, زَيْدُونَ, c'est celui qui a fait l'action de voyager. Dans سَافَرْتُ Ici, le دَمِر مُتَّسِلْتُ C'est un ism, et ça indique celui qui a voyagé. Donc, en l'occurrence, moi. سَافَرْتُ J'ai voyagé. Donc, زَيْدُونَ إِلَ مَرْفُوْ لَفْضَن On dit زَيْدُونَ Et سَافَرْتُ إِلَ مَرْفُوْ مَحَلَن Il est فِي مَحَلِّ رَفْع فَاِل Donc, voilà, de manière très simplifiée, que signifie el-fa'il dans la grammaire. J'espère que ce cours vous aura été profitable. Et je vous dis à très vite pour la suite. السَّلَمْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُّ Oh, c'est Nazmi. J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve ensemble aujourd'hui pour continuer notre série sur la grammaire simplifiée. Et le sujet du jour, c'est نَاِبُ الْفَاِلِ Qu'est-ce que نَاِبُ الْفَاِلِ dans la grammaire ? Donc, c'est un ism qui est un marfou, il n'est pas mansoob, il n'est pas majrour. Il vient après un fi'r mabini l'il majhoul, et non pas l'il merloum, comme le fa'il. وَيَدُلُّ عَلَى اللَّذِي وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَيْهِ Et il indique celui sur qui l'action a été faite. Par exemple, quand on dit دُرِبَ زَيْدُون زَيْد s'est fait taper. L'action de taper a été faite sur زَيْد. Ce n'est pas lui qui tape, mais c'est lui qui a été tapé. Donc زَيْد ici, il est نَاِبُ الْفَاِلِ مَرْفُع Ou bien quand on dira par exemple دُرِبَ تُو J'ai été tapé. Le تَيْد ici, le دَمِرُ مُتَسِل فِي مَحَلِّ رَفْعَ نَاِبُ الْفَاِلِ Donc le n'aïbou l'feil peut être مَرْفُعْ لَفْضَن ou bien مَحَلَّن Et pour faire simple, le n'aïbou l'feil dans le sens, pas dans le i'arabe pas dans l'analyse grammaticale mais dans le sens c'est le مَفْعُلُمْبِهِ celui sur qui l'action a été faite. Mais lorsque l'on l'analysera grammaticalement en françon et arabe, on dira نَاِبُ الْفَاِلِ مَرْفُعْ On ne dira pas مَفْعُلُمْبِهِ مَنْسُوب Non. C'est juste dans le sens c'est un مَفْعُلُمْبِهِ Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce cours vous aura été profitable et je vous dis à très vite incha'Allah pour la suite de la série. As-salamu alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh Hassan Azmi j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée et le sujet du jour c'est Donc pour faire simple Donc le mubtada c'est le mot qui débute la phrase nobinal et c'est un mot qui est marfou Donc par exemple C'est le mot qui débute la phrase donc c'est un nom c'est pas un verbe donc c'est une phrase nominale et comme il débute et que c'est un mubtada il est marfou donc on dira At-ta-li-bu on dira pas At-ta-li-ba ou bien At-ta-li-bi non At-ta-li-bu Muj-ta-hi-doun Donc ça c'est le mubtada C'est le mot qui débute la phrase nominale et du coup est marfou Ensuite Al-khabar Hou al-lazi yasna'u ma'al mubtada jumlatan mufidatan Al-khabar c'est celui qui vient former avec le mubtada une phrase cohérente donc le khabar vient rajouter une information au mubtada afin que la phrase soit cohérente et il y a trois catégories de khabar wa-an-wa'uhu thalatha khabar mufrad khabar jumlah et khabar shibhi jumlah donc khabar mufrad comme par exemple At-ta-li-bu Muj-ta-hi-doun Ici Muj-ta-hi-doun vient nous donner une information sur Al-mubtada qui est Al-ta-li-b et c'est un seul mot C'est pour ça qu'on dit mufrad Ici ce qui est voulu par mufrad c'est pas l'inverse de jam'ah Non ce qui est voulu par mufrad c'est à dire un seul mot Si c'est un seul mot qui vient compléter la phrase et qui vient donc former avec le mot ptada une phrase cohérente on dit que c'est un khabar mufrad Ensuite deuxièmement khabar de jumlah Si ce qui vient former avec le mot ptada une phrase cohérente c'est une phrase Donc ça peut être une phrase verbale une jumlah fi'liyah ou bien une phrase nominale une jumlah ismiyah comme dans par exemple At-ta-li-bu kataba ad-dars ou bien At-ta-li-bu kitabuhu jadidun Donc dans nos exemples kataba ad-dars et kitabuhu jadidun c'est ce qu'on appelle un khabar jumlah C'est cette phrase là qui vient former avec le mot ptada une phrase cohérente Enfin dernièrement khabar shibhi jumlah comme dans At-ta-li-bu fil-fasl ou bien At-ta-li-bu inda ahmad Donc ici dans ces exemples At-ta-li-bu fil-fasl le khabar shibhi jumlah c'est fil-fasl Et At-ta-li-bu inda ahmad le khabar shibhi jumlah c'est inda ahmad Et on dit shibhi jumlah pourquoi ? Car ça ressemble à une jumlah dans le fait qu'il y a plus qu'un mot Ici dans notre cas il y en a deux mais ce ne sont pas des jumlahs car elle ne débute pas ni par un nom ni par un verbe Donc ce n'est pas des jumlahs ismiya ou bien fi'liya Dans fil-fasl ça commence par un khabar et inda ahmad c'est un dharf Donc voilà de manière concise les trois catégories de khabar khabar mufrad khabar de jumlah et khabar shibhi jumlah El-mufrad c'est quand il y a un seul mot jumlah soit fi'liya ou bien ismiya et shibhi jumlah c'est que soit ça commence par un harfajar suivi d'un isma medjurur ou bien ça commence par un zarf suivi d'un mudafilay Donc voilà pour ce chapitre sur el-mubtada ou el-khabar j'espère que ce cours vous aura été profitable et je vous retrouve très vite pour la suite de notre série As-salamu alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh c'est Nazmi j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée avec un nouveau chapitre qui est kana wa akhawatuha donc on va voir qu'est-ce que kana wa akhawatuha avec la définition et des exemples donc premièrement la définition kana wa akhawatuha af'alun naqisatun nasichatun tadkhulu alal jumlatil ismiyah fatarfu'ul mubtada wa yusamma ismuha watansibu lkhabar wa yusamma khabaroha donc kana et ses soeurs ses soeurs c'est d'autres verbes mais qu'ils agissent de la même manière sur la phrase c'est pour ça qu'on dit que c'est ses soeurs donc kana wa akhawatuha af'al c'est des verbes c'est pas des particules c'est pas des noms c'est des verbes naqisat c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fa'il la base c'est qu'un verbe a un fa'il kataba c'est katabahuha darasa darasa huwa mais kana et ses soeurs ils n'ont pas de fa'il c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont naqisat ils ont un manquement nasiha c'est-à-dire qu'ils vont changer les voyelles de la fin des mots qui les suit donc kana et ses soeurs ils ont un impact sur la phrase lorsqu'on les met dans la phrase elles vont changer la fin des mots les voyelles à la fin des mots des mots qui les suit elle précède seulement les phrases nominales et non pas les phrases verbales donc on peut les placer kana wa khawatoha seulement avant une phrase nominale maintenant on va voir quelle est l'action de kana wa khawatoha donc elle rend marfou le mouptada donc là pas de changement le mouptada étant marfou ça ne change pas donc le mouptada maintenant s'appelle et on ne l'appelle plus on l'appelle ismukana d'accord wa yusamma ismoha et on dira donc ismukana marfou wa tansibul khabar wa yusamma khabaroha et le khabar de notre jumla ismiya à la base kana wa akhawatoha va le rendre mansoub donc à la base c'était marfou maintenant ça va devenir mansoub wa yusamma khabaroha et on va l'appeler khabar kana et non pas seulement khabar mais on va dire khabar kana donc par exemple si on prend la phrase muhammadun mujtahidun mouptada khabar les deux ils sont marfou et qu'on rajoute kana on dira kana muhammadun mujtahidan kana muhammadun mujtahidan ça va rendre marfou le mouptada donc ça reste tel quel et mansoub le khabar donc on va dire mujtahidan au lieu de mujtahidun donc pour muhammadun on dira ismu kana marfou et pour mujtahidan khabar kana mansoub et maintenant on peut se demander mais quel est l'intérêt de rajouter kana quel est le sens que cela rajoute à la phrase kana c'est pour indiquer que l'action s'était déroulée dans le passé quand on dit muhammadun mujtahidun muhammad il est mujtahid c'est quelqu'un qui fait des efforts mais si on rajoute kana kana muhammadun mujtahidan ça veut dire muhammad était mujtahid c'était quelqu'un qui faisait des efforts donc ça c'est la nuance que ça rajoute à la phrase en rajoutant kana ça modifie le sens de la phrase et également kana ça modifie les voyelles qu'il y a à la fin des mots qui le suit et kana wa akhawatoha sont au nombre de 13 ils sont 13 soeurs en tout kana sara asbaha adha amsa bata laysa dalla madama mazala ma bariha ma fatiha et man faqa ces 13 verbes ont la même action ils rendent marfor le muqtada et mansob le khabar et chacun de ces verbes là donnera un sens différent à la phrase lui rajoutera une nuance aujourd'hui dans cette série la grammaire simplifiée on a vu seulement kana qui rajoutait la nuance que l'action se passait dans le passé d'accord elle se déroulait dans le passé ensuite en étudiant des livres de référence comme par exemple ajromiyah livre de référence dans la grammaire arabe on voit les différents sens que sara va donner asbaha va donner adha va donner amsa va donner etc etc à la phrase donc voilà pour aujourd'hui j'espère que ce cours vous aura été profitable si vous souhaitez aller plus loin dans cette leçon vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour étudier un livre de référence qui est l'ajromiyah et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée assalamualaikum rachmatullahi barakatuh c'est Nazmi j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée avec un nouveau chapitre qui est inna wa akhawatuha dans le cours précédent on avait vu kana wa akhawatuha si vous avez compris si vous avez compris cette leçon celle-ci celle d'aujourd'hui sera très simple donc inna wa akhawatuha c'est-à-dire qu'elles vont avoir un impact sur la voyelle de la fin des mots qui les suivent qui les suivent elles vont les modifier après cède les phrases nominales et non pas les phrases verbales comme kana wa akhawatuha comme si on prend la phrase muhammadoun mujtahidoun et qu'on rajoute inna on dira inna muhammadan mujtahidoun muhammadoun le muptada marfou' va devenir ism inna mansoub et mujtahidoun qui était un khabar marfou' va devenir un khabar inna marfou' et quel est le sens que inna va rajouter à la phrase c'est pour appuyer d'accord on peut traduire en français approximativement par le mot certes certes muhammad et mujtahid c'est pour appuyer sur la phrase et inna wa akhawatuha sont au nombre de six c'est inna enna laïta la'alla la'kinna et ka'anna donc comme dans ka'na wa akhawatuha chacune de ces particules là dans inna wa akhawatuha va rajouter un sens ou une nuance à la phrase et ça on le voit en détail dans l'étude d'adjurumiya ici ce qui nous importe c'est de voir ce chapitre de manière simplifiée d'où le titre de la série qui est la grammaire simplifiée donc on voit inna et pour ceux qui souhaitent aller plus loin il y a un lien dans la description de la vidéo pour étudier ces règles en détail donc voilà pour aujourd'hui j'espère que ce cours vous aura été profitable et je vous retrouve dans le prochain cours pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh c'est Nazmi j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée avec un nouveau chapitre qui est donc Zanna et ses soeurs ce sont des verbes donc comme la différence est que ces verbes là ne sont pas des verbes ce sont ce qu'on appelle des verbes un verbe et ils ont un sujet contrairement à qui étaient des verbes c'est à dire qu'ils n'avaient pas de sujet donc Zanna wa akhawatuha af'alun nasi khatun donc elle modifie les voyelles de la fin des mots qui les suit tatkhoulu alaljumlatil ismiyah donc elle rentre également dans une phrase nominale comme kana wa akhawatuha et inna wa akhawatuha qu'on a vu précédemment watansibul mubtada ala annahu maf'oulun awwal watansibul khabar aydan ala annahu maf'oulun thani donc quelle est l'action de zanna et ses soeurs c'est qu'elles rendent le mubtada et le khabar qui initialement sont marfou' elles le rendent les deux mansoub et le mubtada c'est le maf'oul awwal et le khabar c'est le maf'oul thani donc par exemple si on prend la phrase mohammadun maridun on dira vanantu mohammadun maridun ici mohammadun c'est maf'oul bihi awwal mansoub et maridun maf'oul bihi thani mansoub et ici le verbe vanantu ça rajoute le sens de un doute on peut traduire par je pensais que mohammad était malade on n'est pas sûr d'accord et dhanna wa akhawatuha sont deux trois catégories premièrement af'al au dhan des verbes qui indiquent le doute comme dans notre exemple juste au dessus deuxième catégorie af'al al yaqin des verbes qui indiquent au contraire la certitude troisième catégorie af'al al tahwil c'est des verbes qui indiquent un changement d'un état à un autre donc dhanna wa akhawatuha c'est dhanna chasiba za'ama khala donc ces quatre verbes indiquent le doute ça a le même sens que dhanna on pourrait dire dhannentu muhammadan maridon chasibtu muhammadan maridon za'amtu muhammadan maridon et khiltu muhammadan maridon ça a exactement le même sens deuxième catégorie alima ra'a et wajada les trois indiquant la certitude on dira alimtu muhammadan maridon ra'aitu muhammadan maridon et wajadtu muhammadan maridon les trois indiquant le même sens c'est à dire j'étais sûr que muhammad était malade enfin troisième catégorie af'al al tahwil ja'ala et itakhava ces deux verbes là indiquant une transformation d'un état à un autre comme par exemple ja'alati thallajatu al ma'a thaljan donc le réfrigérateur a rendu l'eau en glace elle l'a transformée en glace et enfin itakhava comme par exemple donc voilà de manière concise ce sont des verbes qui rentrent dans une jumla ismiya qui vont modifier le muptada et le khabar en le rendant et ces verbes sont de trois catégories donc voilà pour aujourd'hui j'espère que ce cours vous aura été profitable et je vous retrouve dans le prochain cours pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée assalamu alaikum 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 c'est Nazmi j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée et aujourd'hui on va voir ensemble le chapitre sur al-na'at qu'est-ce que al-na'at donc pour faire simple donc al-na'at c'est un tabi' si on traduit littéralement un suiveur et on va voir pourquoi on l'appelle ainsi donc c'est un mot qui est pris d'un autre mot il indique il éclaircit sur un attribut qui est présent dans le mot qui le précède dans le nom qui le précède donc par exemple si on dit où est-ce qu'il est le na'at le na'at c'est le mot pourquoi car c'est un mot qui vient éclaircir sur un attribut qui est présent dans le mot précédent mohammed est un homme mais un homme comment un homme salih vertueux donc salih ce sera un na'at ici le na'at c'est qui vient donner une information sur le mot précédent qui est enfin ici le na'at c'est et avec ces trois exemples qu'est-ce qu'on remarque on remarque que le na'at va suivre le irab du mot le précédent dans le premier exemple il est un marfouh donc salih on dira on dira il sera également marfouh dans la deuxième phrase il est un mansoub donc on dira il sera mansoub enfin dans la dernière phrase il est madjurur car le mot le précédent est également madjurur donc le na'at suit dans le irab le mot le précédent voilà pourquoi dans la définition on l'a appelé comme suivre car il le suit dans le irab mais pas que le na'at va suivre le man'out le man'out donc c'est le mot qui va décrire dans toute chose dans le irab si le man'out est marfouh il sera marfouh si le man'soub il sera mansoub si le madjurur il sera madjurur dans le na'ouh c'est à dire s'il est masculin le na'at sera masculin si le man'out est féminin le na'at sera féminin à la aded si le man'out est au mufrad le na'at sera au mufrad si le man'out est au muthanna le na'at sera au muthanna et enfin si le man'out est au jan' le nart sera au jamr. Et enfin, al-tarif wa al-tankir. Si le man'out a un elif wallam, donc est ma'rifah, le nart sera ma'rifah également avec un elif wallam. Et si le man'out est nakira, alors le nart sera également nakira. Donc pour récapituler, le nart c'est le mot qui va décrire un attribut présent dans le nom qui le précède. Et le nart, sa particularité, c'est qu'il va suivre le man'out dans toute chose. Dans al-arab al-nawr al-hadad wa tarif awit tankir. Donc voilà pour ce chapitre. J'espère que ce cours vous a été profitable. Et je vous dis à très vite dans le prochain cours pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée avec l'étude d'un nouveau chapitre qui est, al-atf. Donc on va voir en premier la définition, qu'est-ce que cela signifie, puis un exemple. Donc, al-atf tabi'un yakounu baynahu wa bayna matbou'ihi harfun min huruf il-atf il-ashara. Donc al-atf fait partie des tawabi'a. Donc c'est un tabi'a, c'est un suiveur. Il va suivre le ir arabe du mot le précédent, mais avec la particularité qui sera séparée de celui-ci par une particule parmi les 10 particules qu'on appelle huruf al-atf. Chacune de ces particules ayant un sens bien distinct. Aujourd'hui on va en voir que un, car notre sujet c'est la grammaire simplifiée, et les autres, on les voit en détail dans l'étude d'Ajurumiya. Donc, par exemple, si on dit Ja'a muhammadun wa zaydun Ja'a, c'est un firme madi Muhammedun, c'est un fa'ilun marfou' wa alamatu raf'ihi ad-damma Le waw, c'est un harf-atf Et zaydun, on dit que c'est un ratf marfou' wa alamatu raf'ihi ad-damma Il vient suivre le irab du mot qui précède le waw Dans l'autre cas ici c'est Muhammed et c'est un fa'ilun marfou' Donc, on pourra traduire cette phrase par Muhammed et Zayd sont venus Donc Zayd, c'est le atf qui est marfou' et il est précédé d'un harf-atf qui est alwaw Et les harf-atf sont au nombre de 10 alwaw, alfa, thumma, au, imma, am, hatta, la, lakin, bel Ces 10 particules ont chacun un sens bien distinct Juste pour vous donner un exemple Le waw signifie que l'action a été faite par le mot qui vient après le waw et le mot qui vient avant le waw Donc, ja'a muhammadun wa zaydun Muhammad et Zayd sont venus Si on aurait mis alfa donc ja'a muhammadun fa zaydun ou bien si on aurait mis thumma ja'a muhammadun thumma zaydun ça veut également dire ce sens que l'action a été faite par le mot qui vient après et le mot qui vient avant mais chacune de ces particules a une nuance Le waw signifie que ça a été fait par les deux sans aucun détail sur l'ordre Il se peut que Zayd soit venu avant et qu'on l'ait cité après ou bien que ce soit Muhammad qui soit venu avant Et il se peut également que Zayd soit venu bien après et non pas juste après mais on dit que les deux sont venus Donc waw c'est vraiment général Contrairement au fait qui indique un ordre le mot qui viendra après le fait sera en second dans le fait d'avoir fait l'action donc ja'a muhammadun fa zaydun ça veut dire que Zayd il est venu après Muhammad avec la nuance en plus également qu'il est venu juste après Contrairement à thumma qui indique également un ordre ja'a muhammadun thumma zaydun Zayd il est venu après Muhammad mais thumma contrairement au fait il indique que l'action a été faite bien après et non pas juste après Donc ça c'est des petites fawahid sur ce qu'on voit lorsqu'on étudie en détail cette leçon ici ce n'est pas le sujet c'est la grammaire simplifiée c'est pour que vous ayez une vue d'ensemble de cette leçon et de la grammaire en général et bien sûr le but c'est que après cette vue d'ensemble rentrer plus en détail afin d'étudier ces chapitres qui sont très importants pour la compréhension de la langue arabe donc si cela vous intéresse il y a toujours un lien dans la description de la vidéo pour étudier en détail j'espère que ce cours vous aura été profitable et je vous retrouve dans le cours suivant pour continuer ensemble notre étude sur la grammaire simplifiée assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh c'est Nazmi j'espère que vous allez bien vous concentrez aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée avec l'étude d'un nouveau chapitre qui est qu'est-ce que qu'est-ce que donc linguistiquement ça vient de le fait d'appuyer d'accord donc appuyer sur le sens d'un mot et de la grammaire il est de deux catégories soit et on va voir qu'est-ce que cela signifie ou bien donc premièrement comme dans les exemples suivants donc comme on peut le voir c'est le fait de répéter le mot afin d'appuyer sur son sens et j'ai mis trois exemples afin d'illustrer les trois catégories dans lesquelles on peut appuyer les noms les verbes et les particules donc premièrement on a répété Zaydoun qui est un nom donc dans l'analyse grammaticale Dja'a Zaydoun c'est un fiol mardi Zayd Fa'iloun Marfour et Zaydoun le deuxième on dira que c'est un Tawqid Laufzi Marfour il vient suivre le même irab que le mot le précédent on peut également appuyer le sens d'un verbe en le répétant Dja'a Dja'a Zaydoun et on peut également appuyer le sens d'une particule en la répétant Na'an 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 Donc ça c'est pour être Tawqid Laufzi Deuxième catégorie Tawqid Djamir Kila'a Kilta'a Ajma'a Akta'a Abosar Abta'a Donc donner un exemple de chaque serait trop long ici pour notre série mais je vais en donner un pour Nafs afin que vous compreniez comment on va l'utiliser par exemple on dira Dja'a Zaydoun Nafsouhou donc on traduira par Zayd en personne est venu ce terme qu'on a rajouté Nafsouhou vient appuyer le sens de la phrase ou bien un autre exemple avec Kul si on dit Karatul kitaba Kullahu j'ai lu tout le livre Kullahu ici on dira que c'est un Tawqid ma'nawi mansoub Karatul kitaba donc ma'fa'lambihi et Kullahu c'est un Tawqid donc qui vient suivre le irab du mot le précédent dans notre cas ici il était mansoub donc on dira Kullahu Tawqid ma'nawi mansoub et le reste on voit ça en détail dans l'étude d'Ajrumiya donc ça c'est une vue globale de cette leçon et Tawqid c'est fait pour appuyer le sens d'un mot ou de la phrase soit en répétant le mot on dit que c'est Tawqid ou bien en utilisant certains termes bien spécifiques et on dit que c'est Tawqid ma'nawi donc voilà pour aujourd'hui j'espère que ce cours vous aura été profitable et moi je vous retrouve dans le cours suivant pour continuer ensemble notre série assalamualaikum wa rahmatullah c'est Nazmi j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée avec un nouveau chapitre qui est Al-Badal et Al-Badal est le dernier chapitre sur Al-Tawabir donc les Tawabir c'est un chapitre composé de quatre choses trois qu'on a déjà vu précédemment Al-Nart Al-Atf Al-Tawqid et Al-Badal qu'on va voir tout de suite et la particularité de tout ce Tawabir c'est qu'ils suivent le i'arab du mot le précédent si le mot précédent est marfour ils seront marfour s'il est mansoub ils seront mansoub s'il est madjurur ils seront madjurur donc Al-Badal le Badal est de quatre catégories Badal qu'on dit Badal qu'on dit qu'on dit Badal 3ème catégorie Badal Ishtimal et enfin 4ème catégorie Badal et avec les exemples on va expliquer chacune de ces quatre catégories donc déjà premièrement Badal signifie le remplaçant de là on va voir les exemples et on va comprendre chacune de ces quatre catégories premièrement Badal on dit on dit on dit on dit que c'est un Badal et qu'il est dans la catégorie du Pourquoi ? parce que quand on dit qu'est-ce que signifie cette phrase ? Zaid ton frère est venu ici Zaid et c'est la même personne on peut effacer Zaid de la phrase et mettre à la place ça a exactement le même sens ton frère est venu ou bien Zaid ton frère est venu ça a le même sens Zaid étant ton frère donc lorsque le Badal c'est exactement la même personne que le mot le précédent on dit que c'est un Badal deuxièmement Badal c'est-à-dire que le Badal est une partie du mot le précédent on dit que c'est un Badal pourquoi ? parce que la l'introduction c'est une partie du livre elle fait partie du livre mais ce n'est pas le livre en entier c'est seulement une partie donc on dira Badal mansoub wa'alamatu nasbihi al-fatha parce qu'il suit le irab du mot le précédent et al-kitab ici dans cette phrase il est mansoub troisième catégorie de Badal Badal j'aime Zaid sa science donc ici sa science c'est une caractéristique de Zaid d'accord ? c'est une partie de lui mais au sens figuré ce n'est pas au sens propre par exemple sa main son visage etc. non c'est sa science c'est quelque chose c'est une caractéristique dans ce cas là on dit que c'est Badal et enfin la dernière catégorie Badal c'est lorsqu'on vient corriger sa phrase par exemple quand on dit on pensait que c'était Zaid qui venait mais on s'est trompé et du coup on se corrige immédiatement et et du coup on dit Ahmed juste après Zaid donc le mot Ahmed ici on dit que c'est un Badal et il vient suivre le irab du mot le précédent donc ici Ahmedou sera marfou' donc voilà pour les quatre catégories de Badal Badal Mutabiq Badal 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 on peut tous dire que ce sont des maf'oul mais chacun a sa particularité et pour ceci on va prendre une phrase d'exemple qu'on va expliquer à la suite cette phrase là c'est Donc ne vous inquiétez pas on va traduire cette phrase et l'expliquer en détail mais dans cette phrase là est réunie chacun des cinq maf'oul qu'on va voir Donc qu'est-ce que cette phrase signifie ? j'ai lu en présence de la lampe à huile c'est la chose que j'ai lu le livre afin de demander la science d'étudier la science une longue lecture donc pour faire simple le maf'oul marahou c'est un maf'oul mansoub qui indique ce avec quoi l'action a été faite c'est-à-dire au même moment que l'action a été faite quelle chose était là était présente maf'oul bihi c'est le COD c'est sur quoi l'action a été faite donc j'ai lu qu'est-ce que j'ai lu ? le livre maf'oul fihi ça indique soit le lieu ou bien le moment ou l'action a été faite donc ici dans notre cas leylen c'est le moment la nuit maf'oul lahou ça indique pourquoi j'ai fait cette action talaban lil'ilm afin de demander la science d'étudier la science j'ai lu pour ceci et maf'oul mutlaq c'est utiliser pour appuyer le sens du verbe en réutilisant son masdar donc qara'a son masdar c'est qira'a donc ici on appuie le sens de la lecture en disant qira'a ten ta'wilen une longue lecture et non pas une lecture toute simple non une longue lecture donc ça de manière simplifiée et concise c'est les cinq maf'a'il on dit c'est cinq catégories de mots qui sont tout le temps dans le soub donc le maf'oul marahou pour le déduire c'est comme si on se posait la question avec quoi l'action a été faite durant quelle chose ou avec quelle chose à côté durant l'action maf'oul bihi c'est pour répondre à la question sur quoi l'action a été faite sur quoi l'action de lire a été faite sur le livre c'est le livre qu'on a lu qu'est-ce qu'on a lu le livre maf'oul fihi c'est pour répondre à la question quand l'action a été faite ou bien où l'action a été faite maf'oul lahou pourquoi l'action a été faite et enfin maf'oul mutlaq c'est pour appuyer le sens du verbe en utilisant son master donc voilà de manière simplifiée el mafa'il el khamsah j'espère que ce cours vous aura été profitable et moi je vous retrouve dans le cours suivant pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée assalamualaikum wa rahmatullah wa rahmatullah c'est Nazmi j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée avec un nouveau chapitre qui est el khal qu'on peut traduire linguistiquement par l'état qu'est-ce que el khal dans la langue arabe donc premièrement la définition ismun mansoubun yubayyinu hayat al fi'ali wa alamatuhu annahu jawabun li sou'alin yabda'u bikayfa donc le khal c'est un ism qui est mansoub et qui vient indiquer l'action comment elle a été faite dans quel état l'action elle a été faite comment on le reconnait dans la phrase en simplement se demandant comment caïfa par exemple si on dit ja'a zaydoun zayd est venu comment zayd il est venu rakiban avec une monture donc ici rakiban on dira que c'est un haal mansoubun allah tout simplement tout simplement pour qu'est-ce que cela signifie qu'est-ce que cela signifie comment on le reconnait dans une phrase en se demandant tout simplement comment caïfa donc j'espère que ce cours vous aura été profitable et moi je vous retrouve dans le cours suivant pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh c'est Nazmi j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée avec un nouveau chapitre qui est qu'est-ce que qu'est-ce que donc linguistiquement ça vient de qui signifie distinguer entre deux choses et dans notre cas ici dans la grammaire son but c'est éclaircir le mot qui le précède ou bien la phrase qui le précède car elle est pas claire c'est trop vague donc at-tamyez est de deux catégories at-tamyez nav'an tamyez mufradin et tamyez jumlah soit le tamyez va éclaircir un mot ou bien le tamyez va éclaircir le sens d'une phrase par exemple si on dit 20 sont venus qu'est-ce qui est venu 20 quoi 20 étudiants 20 professeurs 20 directeurs 20 poussins on sait pas ici on éclaircit et on dit 20 étudiants donc ici on dit que c'est un tamyez mansoub wa'alamatu nasbihi al-fatha pareil dans la deuxième phrase izdade muhammadoun muhammad a augmenté il a augmenté en quoi en science en argent en enfant on sait pas c'est pour ça qu'on a rajouté ilman muhammad a augmenté en science ilman ici c'est un tamyez mansoub wa'alamatu nasbihi al-fatha donc voilà de manière simplifiée et tamyez qu'est-ce que signifie tamyez c'est un mot qui vient éclaircir soit le mot le précédent qui est trop vague par exemple 20 on sait pas qu'est-ce que cela représente 20 quoi donc on dit 20 étudiants ou bien va éclaircir une phrase izdada muhammadoun muhammad a augmenté a augmenté en quoi on dit en science donc voilà pour et tamyez j'espère que vous avez compris cette leçon et moi je vous retrouve dans le cours suivant pour continuer ensemble notre étude sur la grammaire simplifiée assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh c'est nazmi j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée avec une nouvelle leçon qui est al-mustasna 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 on peut traduire linguistiquement par la chose qui a été exclue qu'est-ce que al-mustasna huwa ikhraju shay'in bi illa au ihda akhawatiha donc al-mustasna ou bien on peut également dire la leçon de al-istisna c'est le fait de sortir une chose en utilisant la particule illa ou bien une de ses soeurs c'est-à-dire d'autres particules qui ont le même but que illa exclure quelque chose de quelque chose par exemple si on dit najaha al-tullab les élèves ont réussi mais zaïd n'a pas réussi on l'exclu de najaha al-tullab comment on va faire on va dire najaha al-tullabu illa sauf zaïd on a exclu zaïd du fait que il a réussi en utilisant illa on pourra également dire najaha al-tullabu ghayru zaïd sauf zaïd donc ghayru ici c'est une particule qui a le même but pour sortir d'accord pour exclure quelque chose et le sens de la phrase c'est le même les étudiants ont réussi sauf zaïd et on peut également dire najaha al-tullabu aada zaïdan ça a exactement le même sens ici on remarque juste que après illa on dit zaïdan après ghayru on dit zaïdin et après aada on dit zaïdan et ça on le voit en détail dans l'étude d'adjurumiya d'accord ce qu'il faut savoir c'est que el-istisna c'est le fait d'exclure quelque chose d'un jugement d'accord en utilisant soit illa ou bien ses soeurs et ses soeurs sont illa ghayru siwa aada khala et haacha et chacune de ces particules a le même sens cependant le mot qui viendra après aura un arabe différent en fonction de la particule qu'on va utiliser pour faire simple aujourd'hui le mot qui vient après illa on dira que c'est un mustasne mansoub mustasne mansoub tout simplement et le reste on verra ça ensemble dans l'étude d'adjurumiya plus en profondeur donc voilà pour cette leçon j'espère que elle vous aura été profitable on avait ensemble une vision globale de la leçon sur el-mustasne et moi je vous retrouve dans le cours suivant pour continuer ensemble notre étude sur la grammaire simplifiée assalamu alaikum wa rahmatullah c'est nazim j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée et aujourd'hui c'est un chapitre un peu spécial on va dire qu'il est un petit peu plus technique que les autres chapitres mais on va essayer de l'expliquer de manière simplifiée donc le chapitre du jour c'est ismou la annafi aliljins donc premièrement la annafi aliljins c'est un harfo nafi yufidu nafi al-khabar anjins il ism ay an kulli afradil ism donc ce la 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 qui est un la de négation il est particulier c'est pour ça qu'on l'a appelé la annafi aliljins il a un nom bien particulier à lui quel est son but ? c'est le fait de nier l'information qu'on va citer sur toutes les personnes qu'on peut décrire de la même manière que le ismou la c'est-à-dire le mot qui vient juste après le la par exemple lorsqu'on va dire la taliba hadirun taliba ici c'est un ismou la hadirun on dit que c'est un khabar la l'information ici le khabar la qu'on a dit hadirun qui veut dire présent on va la nier sur toute personne qu'on peut décrire comme talib qu'on peut décrire comme étudiant comme le ism qu'on a cité juste après le la donc on pourra traduire cette phrase la taliba hadirun par il n'y a aucun étudiant présent on le nie à tout étudiant d'accord la modernis raibun ici raibun ça veut dire absent on nie cette caractéristique là sur toute personne qu'on peut qualifier de modernis la modernis raibun c'est à dire qu'il n'y a pas de professeur absent il y en a aucun la bai'a fissouq fissouq c'est à dire au marché cette caractéristique là on va la nier sur toutes les personnes qu'on peut qualifier de bai'a de vendeur il n'y a pas de vendeur au marché il n'y a aucun vendeur au marché et du coup la particularité du ismoula nafya lil djins c'est que ici par exemple dans la taliba hadirun talib si on le croit comme ça en dehors de cette phrase lorsqu'il est mansoub il sera mansoub bil fathah parce que c'est un ismoufrad donc ici dans cette phrase là si c'est un ismoula il sera mebni al el fathah d'accord il sera mebni al el fathah c'est ça la particularité du ismoula nafya lil djins donc voilà pour cette leçon de manière simplifiée j'espère qu'elle vous aura été profitable et je vous retrouve dans le cours suivant pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh c'est Nazmi j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée avec un nouveau chapitre qui est al munada al munada qu'on peut traduire par la chose qu'on appelle d'accord la chose qu'on va appeler donc qu'est-ce que al munada sa définition huwa al matloubu iqbaluhu bi harfin yusawi al fi'al ad'u' fil ma'ana donc al munada c'est la chose qu'on appelle avec une particule et cette particule elle équivaut au verbe j'appelle dans le sens cette particule là elle équivaut à un verbe et ce verbe là c'est donc c'est comme si on remplacait la particule par par exemple quand on dit le ya ici c'est comme si on disait quand j'appelle mais on dit et c'est la chose qu'on appelle les particules qu'on peut utiliser pour appeler, il y en a plusieurs il y a le a, il y a aï il y a aïe, il y a aïe et aïe attention sans shadda de cette manière là donc on peut dire qu'on traduira à chaque fois par maintenant il est bon de savoir également que le mot qui vient après cette particule peut être de plusieurs catégories premièrement ça peut être un alam mufrad c'est à dire un prénom comme dans ce cas là ou bien et on va voir avec les exemples chacune de ces catégories donc premièrement al alam mufrad donc le prénom on dira ya zaïdou al nakera maqsuda c'est à dire on va utiliser un mot qui est nakera donc qui n'est pas défini mais malgré le fait qu'il soit indéfini on désigne bien quelqu'un par exemple si on dit ya ustad au professeur ustad c'est nakera c'est indéfini mais on n'appelle pas n'importe quel professeur on appelle ce professeur là donc on dit que c'est un nakera al maksuda contrairement à al nakera ghayur al maksuda on utilise un mot qui est nakera mais on désigne personne en particulier par exemple si on dit ya rajulan au homme par exemple quelqu'un est tombé dans la rue et il appelle de l'aide il dit au homme aide moi ya rajulan saïdni mais il indique personne en particulier il ne vise personne par sa parole personne précisément n'importe quel homme qui vient c'est bon d'accord contrairement à si cet homme qui est tombé s'il visait un homme bien en particulier dans la rue faudrait qu'il dit ya rajulu et non pas ya rajulan s'il dit ya rajulan ça veut dire que il dit au homme sans viser personne et s'il dit ya rajulu il vise bien un homme en particulier le moulada peut également être un modaf par exemple ya talib al ilmi au étudiant en science taliba ici on dit que c'est un modaf et il est suivi d'un modaf il a il ilm ou bien shibhil modaf c'est à dire que le moulada ici il ressemble au modaf dans sa composition mais il n'est pas suivi d'un modaf ilai c'est pour ça qu'on dit shibhil modaf par exemple ya jalis en fil fasli ici fil fasli c'est pas le modaf ilai de jalis en mais il ressemble à la catégorie précédente la catégorie du modaf dans le fait que il y a plusieurs mots après le ya contrairement à al alim al mufra dont on dit ya zaïd ou bien ya ustad ya rajulan d'accord il n'y a qu'un seul mot là ya jalis en fil fasli il y a plusieurs mots mais c'est pas modaf modaf ilai c'est pour ça qu'on dit que c'est shibhil modaf ça ressemble à la catégorie du modaf donc voilà pour cette leçon sur elle mon aide j'espère qu'elle vous aura été profitable et je vous retrouve dans le cours suivant pour terminer ensemble notre étude sur la grammaire simplifiée assalamu alaikum wa rahmatullah barakatoh c'est Nazmi j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour terminer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée et aujourd'hui on va voir al-maqfoudat qu'on peut également dire al-majrourat c'est à dire tous les noms qui sont majrour dans la langue ara et al-maqfoudat ou bien al-majrourat sont de trois catégories donc un mot dans la langue arabe peut être maqfoud ou bien majrourat à cause d'une particule qu'on dit harfodjar donc on dira par exemple al-talibou fil-fasli al-fasli ici c'est un ism majrour wa ala ma toudjar dehi al-kasra il est maqfoud bil-harth un mot peut également être maqfoud bil-idafah parce que c'est un mudafilay donc par exemple kitabul ustazi jadidun al-ustazi ici c'est un mudafilay majrour wa ala ma toudjar hi al-kasra donc on dira qu'il est maqfoud ou bien majrour bil-idafah et un mot peut être maqfoud ou bien majrour d'accord c'est deux mots qui signifient exactement la même chose car c'est un tabi' on a dit les tawabir c'est quelque chose al-nart al-rat al-tawkid et al-badel par exemple dans la phrase salam tu ala rajulin salihin on dit que c'est un na'at majrour wa ala ma toudjar hi al-kasra et ici salih il est maqfoud bil-tabai'ya parce que c'est un tabi' donc ça c'est les trois catégories avec lesquelles un mot peut être maqfoud ou bien majrour et elles sont réunies dans bismillahi ar-rahman ar-rahim bismi ismi ici il est maqfoud bil-harf allahi lafz al-jalalah il est maqfoud bil-idafah ici c'est lafz al-jalalah fi mahali djar mudafilay et ar-rahmani ar-rahimi ici c'est maqfoud bil-tabai'ya donc voilà pour cette leçon sur el-makfoudat on l'a vu de manière simplifiée dans l'étude plus détaillée de Djurumiya et d'autres livres de grammaire par la suite qui sont encore plus détaillées on voit ensemble toutes les particules qui peuvent rendre marfoud un nom et on voit également tous leurs sens car une particule peut avoir plusieurs sens en fonction du contexte on voit également les différentes catégories de idafah les différents sens que cela peut avoir et enfin on voit en détail les quatre catégories donc voilà avec ce chapitre on a terminé notre série sur la grammaire simplifiée j'espère que cette série vous aura été profitable si vous avez des questions sur cette série n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo j'y répondrai personnellement et moi je vous retrouve dans une autre série afin de continuer à étudier ensemble cette belle langue qui est la langue arabe